Bonjour à mes amis en Italie, à ma famille en Allemagne et à tous ceux qui sont encabannés par la force des choses. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un printemps assez troublant. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous partager quelque chose que j'ai ressenti dans mes derniers temps d'introspection et de moments en nature. Ce qui se passe sur la Terre, cette grande épidémie, c'est très à l'image de notre dynamique par rapport à l'environnement, par rapport au corps, à l'habitat. On vit un grand surmenage en ce moment. Je pense que notre système immunitaire est à plat. C'est la fin de l'hiver. On vit comme au bout de nos ressources. J'espère qu'on va en tirer le son. J'espère qu'on va voir dans cette crise sanitaire des idées se dégager qui sont plus à l'image de la collaboration, de la solidarité. Et qu'on va réapprendre à être doux, bienveillant et prudent entre nous, les humains, mais aussi avec la nature. Parce que sans la santé, sans un environnement sain, on voit que tout s'effondre. Tout repose sur cet équilibre qui est très fragile et sur lequel nous avons beaucoup d'influence, d'incidence. Alors, bon courage, mes amis. Et je vous souhaite des lectures qui vont vous nourrir. Je vous souhaite d'apprendre. Je vous souhaite de cultiver la joie. Et dans mon cas, c'est tellement inspirant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois autour de moi? C'est tellement, entre autres, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux quand j'ai regardé les vidéos de vous tous sur les balcons de l'Italie, à chanter, à danser, à créer des moments de partage entre humains. À l'image de ce qu'on est capable. On est capable d'inventer des solutions. Et je pense qu'on va s'en tirer et on sera des meilleurs humains. En tout cas, on va être plus solidaires et plus conscients. Alors, à bientôt, mes amis. Bon courage.